L'autre deuxième mois, nous avons travaillé le fait que la conscience puisse fusionner avec le corps de Chi et fusionner tellement profondément qu'à l'intérieur, elle découvre que l'espace devient si fin, si profond, si pur et transparent que la conscience ne peut plus se contenir simplement à l'extérieur, mais que naturellement, la conscience s'ouvre et que l'espace intérieur et extérieur se rejoignent. Ils n'ont en fait jamais été isolés, c'est juste une illusion de nos perceptions et de notre compréhension limitée de la vie, notre expérience limitée de la vie, qui fait qu'on a l'impression qu'il y a une rupture, là où en fait il n'y a qu'un dégradé, un nuancier qui, de l'intérieur à l'extérieur, n'est qu'un même espace. On a été très profondément dans chaque cellule, dans chaque neurone, dans l'ADN, pour ouvrir dans l'univers. Et à partir de là, laisser la respiration du Chi de l'univers nous harmoniser. Permettre de libérer chaque information qui pouvait entraver la libre circulation entre l'intérieur et l'extérieur de l'univers. Ce qui a été un soin depuis la racine, puisque c'était un soin depuis les informations les plus pures, les plus profondes. À la fois de notre corps de Chi, évidemment, mais aussi de la conscience elle-même. Lorsque la conscience devient très très pure et s'unit à l'univers, la conscience devient très très saine parce qu'elle retrouve l'expérience de l'unité. L'expérience de l'unité est un état de santé pour la conscience par lui-même, puisque c'est un état de vérité. C'est ce qui est vrai. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé par l'esprit, c'est quelque chose qui est constaté par la présence elle-même, par la pure conscience elle-même. Alors la conscience devient très saine pour pouvoir faire l'expérience de ça. Et cet état de santé fondamental permet à la conscience de se purifier. Fermez les yeux. Plus la conscience devient saine et harmonieuse, plus le corps de Chi devient sain et harmonieux. Parce que la conscience est le maître du corps de Chi. Ce que la conscience imagine, pense ou ressent à une influence directe sur le corps de Chi. Si on est joyeux, que l'on a un léger sourire, faites l'expérience que ça change. Si on se détend, c'est tout le système nerveux qui se détend. Par exemple, si l'on sourit à yin-tang, entre les sourcils, ce n'est pas juste sourire à yin-tang, il y a une transformation qui est profonde de notre état et dont chacun d'entre nous fait l'expérience à sa façon. si on sourit au coin des yeux. Le corps de Chi suit les informations de la conscience. Souriez au coin intérieur des yeux. Et c'est le cœur lui-même qui se relâche et se réorganise. Le centre de la tête aussi se relâche et se réorganise. Nous n'avons fait que donner l'information de sourire. de détente et nous avons observé. Nous étions concentrés et cela suffit pour transformer le corps de Chi. Donc le corps de Chi suit la conscience. Si la conscience est à l'intérieur de nous, le Chi de l'environnement vient à l'intérieur le Chi de la nature, du ciel, de la terre, des arbres, des montagnes, des cours d'eau, des animaux, des villes. Si la conscience est à l'intérieur et qu'elle ne fait qu'imaginer, vous ne faites que refléter mes mots. Il vous évoque des images, des idées ou des sensations et cela suffit pour connecter le Chi. Et en retour, la conscience étant à l'intérieur, le Chi qui a été connecté alors revient à l'intérieur. nous n'avons rien utilisé d'autre que notre conscience. Cela transforme notre champ de Chi extérieur et nous le dirigeons. La conscience contrôle le Chi à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Il y a quelque chose de magique et pourtant nous n'avons rien fait de compliqué. C'est à la portée de tout le monde. Et plus on le pratique, plus l'on va profondément à l'intérieur, plus le Chi pénètre profondément à l'intérieur. Alors le Chi de l'environnement nous soutient et nous nourrit et vous savez le Chi ce n'est pas vraiment de l'énergie banale. c'est la force de vie elle-même. Le Chi c'est la vitalité. Si nous avons du Chi nous sommes vivants. Si nous n'avons plus de Chi nous sommes fatigués et un jour nous en serons morts. La bonne nouvelle c'est que la vitalité est extrêmement abondante partout, tout le temps, toujours. Toujours disponible, toujours abondante, toujours présente et serviable. Pour que la vitalité soit abondante à l'intérieur, il faut vivre à l'intérieur de nous. Ça peut résumer en soi la plus grande partie de la quête de santé ou de vitalité ou de vitalité que l'on peut avoir. Il faut vivre à l'intérieur de nous. si l'on reste si l'on reste à l'intérieur et que la conscience reste détendue concentrée concentrée, ça ne veut pas dire sérieux. Ça veut dire que la conscience est unie, qu'elle n'est pas séparée ou éparpillée, elle est concentrée. elle n'est pas diluée dans des idées, des perceptions ou des émotions. Elle est comme du lait concentré, du jus de fruits concentré, toute la vitalité est rassemblée. Et dans cet état de concentration, la conscience est détendue avec un léger sourire et la conscience naturellement observe ce qui se passe. C'est-à-dire que puisque l'on est vivant, on perçoit. c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Nous sommes toujours en train de percevoir. Parce que nous sommes toujours en train d'être touchés par ce moment. D'être sensibles. D'être présents. Nous ne pouvons jamais être isolés du moment et c'est heureux parce que nous ne pouvons jamais être isolés de la vitalité qui nous provient du chi externe et c'est cette vitalité-là, sa libre circulation et son abondance qui permet toutes nos fonctions. Nous ne vivons pas uniquement de la nourriture que nous ingérons. La plus grande partie de notre vitalité provient directement de notre environnement. dans l'échange constant de notre chi interne et externe. La vie en permanence nous anime nous transforme et nous nourrit nous équilibre. Toute la quête de santé est là. Restez à l'intérieur et alors la vie vient de plus en plus profondément à l'intérieur. détendez-vous de plus en plus et l'espace intérieur s'ouvre permettant à la vie de transformer. Et observez avec légèreté avec un léger sourire alors le chi circule très bien. La vie circule très bien et peut animer ou réanimer les parties de nous qui se sont assoupies. Les fonctions qui se sont déséquilibrées se remettent à la normale. Et en permanence la vitalité vient à l'intérieur. En permanence le chi externe la vitalité vient à l'intérieur. Fermez doucement Ruhe Yin vers le haut. Étirez doucement Pae Ruhe et rentrez le menton. L'étendez le corps et la conscience. Nous devenons de plus en plus vides de plus en plus relâchés de plus en plus uniformes et réguliers à l'intérieur. Détendez de plus en plus comme si vous alliez vous endormir. le chi pénètre jusque dans les organes. A l'intérieur tout devient si vide et calme serein et silencieux. Le chi pénètre jusqu'au centre tout notre corps de chi est de plus en plus uni et harmonieux de plus en plus sain. tout se détend de plus en plus tous les fascias se relâchent sous les pores de la peau se relâchent chez sous. Notre conscience maintenant est devenue très saine et notre corps de chi est devenu très sain. c'était tout l'objet du premier module de Ming-Jui Kung-Fu et la conscience peut se déployer dans l'univers ne soyez pas timide soyez des explorateurs aventurez-vous dans l'univers osez vous voir au-delà très bien le chi originel de l'univers est pareil à la conscience observer le chi originel c'est comme observer la conscience la conscience et le chi originel fusionne ensemble tout revient à l'intérieur très profondément le chi originel ouvre tous les espaces toutes les cellules tout l'ADN tous les codons de l'ADN s'harmonisent tout est dorloté par l'amour de la vie tout s'intègre et se soulage et toute l'expression génétique devient très harmonieuse très bonne très saine tout s'équilibre ne bloquez pas le phénomène par des croyances ou des doutes si vous avez envie de faire évoluer votre situation alors dans cet instant abandonné vous avez l'opportunité de changer si vraiment vous voulez changer arrêtez de vous prendre la tête maintenant chi pénètre dans chaque ADN chaque expression génétique qui la transforme la remplit d'amour la réharmonise et la change s'équilibre et s'intègre en harmonie avec le chi universel et les profondeurs de notre être la conscience s'ouvre dans l'univers observer l'univers l'univers est notre meilleur ami son chi originel peut tout guérir tout soigner tout changer notre coeur s'ouvre complètement pour accueillir notre meilleur ami notre grand sauveur n'a aucun nom aucune forme aucun désir et aucun besoin d'avoir aucun rapport particulier avec nous il est juste là disponible c'est l'univers généreux et aimant de lui-même par lui-même pour lui-même et nous sommes l'univers très bien tout fusionne de plus en plus finement et l'espace s'unifie toute la vitalité de l'univers revient à l'intérieur et l'univers de dire intérieur cela crée de la confusion cela crée l'idée de séparation alors qu'il n'y a pas de séparation entre l'univers et l'univers l'univers intérieur profond doux tendre et aimant lorsque nous sommes dans cet état l'univers extérieur naturellement fusionne de plus en plus avec nous et l'univers intérieur révèle de plus en plus sa pureté et sa santé fondamentale ce qui guérit par l'intérieur et l'extérieur tout notre être toutes les tissus toutes les cellules toutes les fonctions déséquilibrées sont aimées depuis l'intérieur depuis l'extérieur sont nourries et harmonisées de toutes parts de sorte que chaque cellule se révèle être un petit univers qui contient déjà toute la vitalité nécessaire pour être équilibrées vous voyez depuis le début nous n'avons rien fait d'autre qu'utiliser la conscience et la rendre de plus en plus saine c'est-à-dire unie et cela a transformé notre corps de chi mais cela a transformé le champ de chi lui-même le chi de l'univers lui-même est transformé nous recevons l'amour et nous donnons l'amour nous recevons l'harmonie et nous donnons l'harmonie nous changeons le champ de conscience et d'amour en faisant ça et notre guérison c'est la guérison de tous les êtres puisque nous répandons l'information d'amour dans tout le champ de chi qui s'organise en accord avec cette information on peut penser le champ de chi comme l'on vit l'intérieur de nous-mêmes les informations qui sont en nous organisent notre corps de chi notre conscience est harmonieuse et notre corps de chi est harmonieux ouvert et circule librement le champ de chi le champ de conscience est harmonieux alors le champ de chi s'organise et devient harmonieux circule librement en fait il se passe la même chose en nous et à l'extérieur de nous la même chose sur la terre comme au ciel ce qui a une forme et ce qui est sans forme réagit de la même manière l'harmonie en nous c'est l'harmonie pour tous l'harmonie pour tous c'est l'harmonie en nous nous sommes un parce que c'est la vitalité de l'univers qui nous permet à tous d'être vivants nous sommes unis par la vitalité elle-même il y a quelque chose de simple et de fondamental que je vais répéter la vitalité de l'univers c'est la vitalité en nous cette vitalité en moi en vous est la vitalité de l'univers c'est donc l'univers qui nous nourrit et qui nous unit tous les êtres humains sont vivants par la vitalité de l'univers nous sommes vivants ensemble et c'est ce même champ de vitalité champ de chi qui nous rend vivants c'est l'univers qui nous unit et nous unifie l'amour de l'univers me transforme tout autant qu'il vous transforme tout autant qu'il transforme tous les êtres pendant que nous nous transformons et l'univers lui-même se transforme parce que consciemment nous changeons la vie en nous évolue et cela fait évoluer la vie de l'univers la vie en nous s'harmonise et cela harmonise la vie à l'intérieur de chacun des êtres vivants puisque c'est la même vie et qu'elle nous unit il n'y a jamais de rupture dans l'univers ça c'est l'essence du module 2 de tout le travail que nous avons fait le mois précédent et maintenant nous pouvons commencer le travail nous pouvons orienter plus précisément notre travail c'est du chinois c'est un fait mais l'expérience elle-même n'appartient pas du tout à la Chine c'est une expérience humaine c'est même ce qui nous définit en tant qu'humains nous sommes des homo sapiens sapiens nous savons que nous savons ce n'est pas juste que nous sommes conscients de l'univers dans cet instant mais qu'une partie de nous observe l'univers une partie de nous perçoit fait l'expérience de l'univers si par exemple nous observons à l'intérieur de la tête et bien nous savons que nous observons à l'intérieur de la tête il n'y a rien de compliqué là-dedans nous observons et nous le savons et bien c'est ça qu'on appelle Ming Jue observer et savoir qu'on observe c'est la pratique de Ming Jue ce n'est rien de plus et ce n'est pas plus compliqué que ça on observe on observe l'univers et on sait qu'on observe cela fait qu'on observe on est conscient d'un aspect plus profond normalement lorsqu'on observe on est complètement attentif à ce qui est observé et on oublie qu'on est en train d'observer c'est fait passivement maintenant nous nous rendons compte que observer est une action que nous sommes en train de faire ça marche avec quoi que l'on observe que ce soit l'intérieur de la tête que ce soit les yeux le nez on reste conscient on reste à savoir que l'on observe les oreilles la bouche tout le temps de tienne supérieur le palais de Shunji au centre de la tête le palais de Shunji ne se révèle que si la conscience est très sensible très détendue et concentrée et si le centre de la tête a assez de Chi assez de vitalité alors on peut le percevoir ce centre de la tête sinon c'est flou et c'est normal le centre de la tête n'a pas assez de vitalité pour être perçu et la conscience n'est pas assez sensible et détendue pour le détecter alors il nous faut à la fois purifier la conscience et augmenter la vitalité du centre de la tête augmenter la vitalité du centre de la tête c'est un moyen de guérir toutes les pathologies du système nerveux central évidemment puisque c'est tout le Chi du système nerveux central qui va devenir abondant si le centre de la tête depuis la racine du cerveau la racine du centre du cerveau si elle devient abondante et puissante c'est tout le système nerveux central jusque dans ces plus petites ramifications nerveuses qui va être profondément purifiée ce n'est pas tellement une promesse plutôt qu'une constatation si le Chi du système nerveux central devient abondant circule bien uni avec l'univers avec une conscience qui reste présente profonde c'est la porte ouverte à toutes les guérisons bien sûr cela demandera une volonté douce mais ferme sur le long terme une volonté sincère de continuer jusqu'à temps que la guérison soit totale en passant au travers de toutes les étapes du processus qui permettent de pouvoir retrouver la pleine santé du système nerveux central la santé totale du système nerveux central s'appelle l'éveil l'illumination l'état l'état d'illumination est la santé totale de la conscience et du système nerveux central l'illumination ce n'est pas un état spirituel uniquement c'est la santé fondamentale de la conscience de la conscience et du système nerveux central l'éveil ou l'illumination c'est un système nerveux central et une conscience qui fonctionne pleinement harmonieusement qui fait de nous un humain complet entier dans cet état là nous pouvons percevoir le monde tel qu'il est puisque tout notre conscience et notre système nerveux central peuvent recevoir les informations réelles sans les transformer et en s'ouvrant de tout cœur entièrement à ces informations telles qu'elles sont nous percevons la réalité et nous le savons c'est la santé totale du système nerveux central et de la conscience cela s'appelle dans le jargon spirituel l'éveil ou l'illumination ce n'est rien de plus il n'y a pas de mystère il n'y a pas de superstition ça n'appartient pas à la religion ça n'appartient pas à la spiritualité c'est un état de santé humain qui est la santé complète du système nerveux central et de la conscience donc ce que nous voulons faire lorsque nous parlons d'illumination ou d'éveil c'est que nous voulons trouver la santé complètement nous voulons que notre conscience c'est que tout notre système nerveux central tout notre corps de chi devienne entièrement sain et quand c'est devenu vraiment sain d'ailleurs ces personnes là on les appelle des sains ils sont sains l'esprit devient sain c'est donc l'esprit sain ça n'appartient à aucune spiritualité et aucune religion mais toutes les spiritualités et toutes les religions en parlent chacune avec des mots différents mais il faut vraiment passer au-delà de tous les mots tous les vocabulaires et tous les jargons de tous les superstitions de tous les dogmes pour revenir à la simplicité que l'éveil de la conscience son illumination c'est juste l'état de santé fondamentale qui réapparaît nous voyons le monde tel qu'il est et nous le comprenons tel qu'il est nous ne sommes plus à imaginer le monde et nous-mêmes tel que nous aimerions qu'il soit nous acceptons les choses telles qu'elles sont parce que et bien elles sont comme ça il n'y a rien de mystique là-dedans c'est très de terre à terre et c'est à la portée de tous le corps de chi et son expérience sont à la portée de tous puisque vous comme moi pouvons le faire nous ne sommes ni particuliers ni particulièrement éveillés nous avons juste développé l'habitude et la sensibilité pour pouvoir le faire si nous pouvons le faire alors je crois que nous pouvons dire humblement que tout le monde peut le faire nous ne sommes pas du tout une élite ça se saurait et si nous continuons ce processus-là sincèrement honnêtement vis-à-vis de nous-mêmes si nous nous dédions vraiment de tout cœur de tout amour que nous sommes persévérants dans notre douceur tendre dans notre volonté aimante de revenir de plus en plus vers nous-mêmes que nous continuons suffisamment longtemps autant de temps qu'il faut avec autant de bonne volonté qu'il faut alors nous nous éveillerons totalement c'est-à-dire que nous retrouverons notre santé fondamentale d'être humain notre système nerve central redeviendra entièrement sain et notre conscience également nous verrons le monde tel qu'il est et ce sera juste le monde tel qu'il est nous arrêterons d'imaginer ce qui n'y est pas si Dr Pang est arrivé et que des millions de personnes dans le monde à travers les âges y sont arrivées alors nous aussi pouvons y arriver nous sommes ensemble nous nous soutenons nous avons les bons enseignements nous avons l'opportunité de les pratiquer et nous avons l'envie de le faire l'intention la volonté la bonne volonté de le faire pratiquons sincèrement suffisamment longtemps avec persévérance douceur et amour et qu'est-ce qui ne serait pas possible quel est le handicap que nous aurions qui fait que nous serions disqualifiés dans la possibilité de nous éveiller complètement qu'est-ce que nous aurions besoin de mériter quel est le manque en nous qui ne pourrait pas être comblé par l'univers c'est toute la vitalité de l'univers qui veut s'éveiller à travers nous ce n'est pas que nous c'est l'univers qui veut devenir saint c'est une force de volonté immense qui veut s'éveiller à travers nous et qui ne se limite pas à nous en tant que personne puisqu'elle commence dans le cœur du premier réveillé à l'aube des temps la première personne s'il n'y en a eu qu'une à la fois qui a purifié la conscience et a mis au point l'enseignement pour aider tous les êtres humains à s'éveiller il y a très longtemps au tout début et c'est son intention qui passe au travers de nous encore c'est les millions et les millions de pratiquants de toutes les cultures de toutes les pratiques les milliers d'éveillés les milliers de pédagogie de pédagogie de chemin pour essayer d'éveiller les autres le docteur Pang n'est qu'un fleuve parmi tous les fleuves qui veulent ramener l'humanité dans le grand océan de la vie éveillée et consciente c'est toute cette intention qui passe au travers de nous et qui va jusque dans la fin des temps nous ne sommes qu'un instant de cette intention qui continue au-delà de nous pour des milliers et des milliers d'années des millions et des millions de personnes les enseignements ne se sont jamais arrêtés dans le passé parce que la vérité ne peut pas être arrêtée ils ne s'arrêteront jamais dans le futur parce que nous dans le présent comme tout le champ de conscience et d'amour prenons soin d'aimer d'observer clairement de nous détendre et de nous concentrer pour transformer notre vie et la vie elle-même avec tous les gens que nous aimons tous les gens qui font notre vie depuis que nous sommes nés et font que l'on est là maintenant de près ou de loin tous notre cœur les connaît tous avec tous les gens qui nous aiment tous les gens qui nous portent dans leur cœur nous sommes vraiment chanceux d'avoir accès et de vivre tout ça alors il nous faut faire un grand vœu un grand souhait pour ce moi il nous faut prendre conscience que nous pouvons revenir à qui nous sommes vraiment nous pouvons nous éveiller nous pouvons retrouver la santé fondamentale de notre conscience pas seulement avec la tête qu'est-ce que vous dit votre cœur ayez une bonne volonté avec le soutien de tous les êtres réveillés depuis les premiers depuis le début du temps tous nous soutiennent jusque dans la fin des temps ouvrez complètement votre cœur ne doutez pas c'est-à-dire ne donnez pas d'importance au doute laissez-le passer nous pouvons retrouver la pleine santé de notre système nerveux central de notre corps de notre conscience en harmonie avec l'univers et tous les êtres nous pouvons le faire nous avons les enseignements et le soutien des professeurs qui sont vivants dans le champ de conscience et d'amour et nous soutiennent directement ils ont nos informations dans leur cœur et nous soutiennent personnellement nous pouvons le faire ne vous mettez pas la pression ne vous prenez pas la tête avec ça la tête ne peut pas résoudre ça c'est dans votre cœur que ça se passe c'est une prise de conscience ce n'est pas une prise de tête nous pouvons nous éveiller nous avons tout ce qu'il faut pour ça nous sommes suffisamment bon honnête pur nous n'avons pas besoin de le mériter cela ne nous viendra pas du ciel c'est la santé fondamentale de notre être qui s'éveille qui s'éveille qui s'éveille qui s'éveille qui s'éveille nous n'avons pas besoin nous n'avons pas besoin d'être parfait pour nous éveiller nous faisons simplement le souhait nous avons l'intention ferme et douce de nous éveiller de retrouver la santé fondamentale totale et complète de notre être nous pouvons le faire d'autres l'ont fait nous pouvons aussi rappelez-vous d'où vous venez rappelez-vous qui vous étiez avant de pratiquer autant voyez tout le chemin que vous avez déjà parcouru vous n'êtes pas spécial je ne suis pas spécial nous ne sommes pas particulièrement doués simplement nous le faisons nous nous donnons les moyens le temps l'amour et allons vers les opportunités qui nous permettent d'aller de plus en plus profondément et cela nous change et nous a déjà tellement changé nous pouvons simplement changer encore plus c'est le coeur de ce cette grande intention vers l'éveil l'intention de changer encore plus de guérir encore plus de revenir à nous-mêmes entièrement nous avons besoin de cette intention pour pratiquer Ming-Jué c'est la fondation en pratiquant Ming-Jué tout notre système nerveux central s'harmonise et s'intègre s'unifie avec l'univers intérieur et extérieur devient sain aimant plein d'amour universel et tout change très profondément très subtilement c'est comme si nous allions nous endormir nous avons besoin de cette belle intention qui va organiser qui organise tout notre champ de conscience et d'amour pour réaliser pleinement la pratique de Ming-Jué et revenir à notre être véritable devenir l'être véritable prendre conscience que l'on est déjà l'être son être véritable c'est s'éveiller s'illuminer c'est la santé fondamentale de notre être nous sommes déjà véritablement nous-mêmes prenez conscience ne vous prenez pas la tête c'est que c'est pour remerber pour faire que ça severa de notre être une heure qui s'éveiller pour faire et nous-mêmes demain pleine tout le monde on ne vous La pratique de Ming-Jue, nous avons de la chance de la connaître et de pouvoir la pratiquer ensemble. Pouvoir être soutenu par toute la communauté de conscience et d'amour pour que notre conscience s'éveille. Merci. Tout est si pur, si harmonieux dans cet instant. Il n'y a rien à saisir. Observez l'intérieur de la tête. Et prenez conscience que vous observez l'intérieur de la tête. Quelque chose change. Ressentez-le. Refaisons l'expérience. Observez l'intérieur du cou. Et prenez conscience que vous observez l'intérieur du cou. C'est juste vous observer et vous le savez. Ce n'est que ça. Vous observez, oui. Je sais que j'observe, j'observe. Oui, puisque j'observe. C'est que ça. C'est ça, la pratique de Ming-Juan. C'est développer cette présence d'esprit-là. Qu'on fait quelque chose et on sait qu'on le fait. Ça ne va pas chercher loin. Les épaules. Observez. Observez les épaules depuis l'intérieur. Si vous observez par les yeux, c'est comme si les épaules étaient à l'extérieur. Et à ce moment-là, c'est le système nerveux central qu'observe. Mais si vous observez par l'intérieur, alors là, c'est la conscience qu'observe. Et le système nerveux central n'a plus rien à voir avec ça. Vous pouvez vivre l'expérience par vous-même de la différence. regardez, observez l'intérieur des bras. On peut l'observer par les yeux, c'est-à-dire que c'est comme si on les regardait de l'extérieur. ou alors, on peut les observer de par l'intérieur, puisque les bras sont à l'intérieur de nous. Nous sommes vivants à l'intérieur des bras et nous pouvons en prendre conscience depuis l'intérieur. Ce n'est pas simplement musculaire et tendineux. Il y a une prise de conscience de l'intérieur des bras. Une prise de conscience, pas une prise de tête. vide et sourd. Observez l'intérieur de la poitrine. Le temps de tienne médian. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est ici. Les gens doivent mettre en mouvement le temps de tienne. Observez l'heure. Nous continuons à observer le temps de tienne médian. Observez et passez au travers. Unis avec l'univers. Harmonieux. Les poumons. Les poumons. Alors là, nous sommes en train d'observer les poumons. Et alors, vous savez que vous observez. Puisque c'est ce qui se passe, nous nous observons. Ça, c'est la pratique de Ming-Ju. Et vous voyez, c'est que ça. On observe et on sait qu'on le fait. C'est très détendant que ce soit que ça. C'est à la portée de tous. Observez le cœur. Le cœur se relâche et s'ouvre très profondément. Se libère. Se libère très profondément. Se libère. Jusque dans l'univers. L'univers du cœur et l'univers se rejoignent. Fusionnent ensemble. C'est le cœur vide. Qui fusionne avec le palais de Shang-Chi. La porte du ciel. Les profondeurs du cœur fusionnent avec Ming-Man. Observez le Tantian inférieur. La porte de l'univers. C'est là. Elle va info. Elle va voir vadées. C'est là. le tantienne inférieur observez-le et prenez conscience que vous observez voilà très bien vous observez et vous savez que vous observez c'est normal parce que vous êtes en train d'observer c'est que ça la pratique de Ming-Chi après on peut utiliser plein de mots compliqués pour en parler mais l'expérience elle-même et ce qu'il faut faire dans la pratique de Ming-Chi c'est que ça il n'y a rien d'autre à faire c'est bien parce que c'est qu'une seule chose c'est qu'une seule action c'est une prise de conscience on observe on sait qu'on observe on prend conscience qu'on observe non mais c'est juste qu'on observe alors on le sait vous laissez pas limiter par les mots qui sont un peu impressionnants un peu trompeurs qui peuvent créer des fortes impressions sur ce qu'est la pratique de Ming-Chi alors qu'en pratique c'est simple on observe oui bon ben je sais que j'observe ben oui puisque j'observe et ça c'est la pratique de Ming-Chi alors après peu importe ce que l'on observe qu'on observe le tantien inférieur qu'on observe toute la colonne vertébrale quand on observe les cervicales on est toujours en train d'observer en fait on se laisse impressionner parce que ce qu'on observe change ça crée quelque chose d'intéressant mais dans le fond ce qu'on fait c'est toujours observer et bon ben vu qu'on observe alors on sait qu'on observe savoir qu'on observe permet de développer le Chi très pur de la conscience Iyuan Chi Chi peut se développer et devenir abondant et pur lumineux il est très similaire au Chi originel et le Chi originel nourrit facilement le Chi de Iyuan Chi de la pure conscience de la pure présence le Chi de notre être observez les thoraciques toute la colonne de païro et au coccis toute la colonne apparaît instantanément dans la conscience quand j'en parle observez l'espace intérieur de la colonne et la conscience est tellement pénétrante qu'elle est déjà à l'intérieur ou plutôt l'on reçoit les informations de l'intérieur de la colonne et comme la conscience est pénétrante alors elle pénètre chaque cellule de la colonne chaque espace chaque ADN et elle ramène cette santé fondamentale dans toute la colonne et tout le système nerveux central dans les thoraciques dans les côtes et leur moelle ça apparaît il n'y a pas d'effort à faire avec le cerveau particulier c'est juste que ça apparaît dans la conscience en fait le phénomène qui apparaît dans la conscience est tellement rapide tellement simple et spontané tellement direct que si on n'y prête pas attention on n'en a pas conscience tellement c'est direct et après on cherche à le faire par la tête et en fait c'est déjà fait c'était juste tellement direct qu'on n'a pas l'habitude tous les os toutes les moelles la conscience n'a pas besoin de saisir les détails ce sont les détails qui viennent à la conscience elle n'a pas besoin d'aller les chercher et naturellement c'est tous les os et toutes les moelles qui se transforment alors là on est en train d'observer et est-ce que vous vous rendez encore compte que vous observez ? parce qu'on observe c'est ce qui se passe c'est ce qu'on fait et comme on le fait on sait qu'on le fait c'est normal on le fait très bien si on sait qu'on observe le chi devient plus fin et plus pur et toute la conscience et le corps de chi et le chi de l'univers s'harmonisent plus finement et plus purement s'unifient avec tout le champ de conscience qui s'unifie et s'ouvre dans l'univers à l'infini nous ouvrons 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 et répandons l'information d'éveil de la conscience partout on a juste besoin de le faire on n'a pas besoin des détails c'est juste que ça va partout parce qu'on est en harmonie avec tout il n'y a pas besoin de le vérifier ni de le contrôler ni de créer des sensations pour authentifier l'expérience c'est juste que ça le fait tout revient dans la colonne vertébrale toutes les moelles tous les os système nerveux il y a à la fois un phénomène immédiat et à la fois une temporalité lorsque l'on porte notre attention sur le système sanguin immédiatement il change et en même temps si on reste à l'observer alors les changements aussi s'approfondissent c'est immédiat et en même temps continue il y a tout de suite une amélioration et elle peut ensuite s'approfondir aussi encore plus s'approfondir Les muscles, les tendons, les ligaments. Est-ce que vous êtes en train d'observer ? Alors, vous savez que vous observez. C'est l'état de Ming-Chu. Très bien. Tout s'ouvre dans l'univers et le corps de Chi et Ming-Chu fusionnent dans l'univers. Souhaitez maintenant que tous les êtres s'éveillent, que tout ce que l'on fait bénéficie à tous les êtres. Ça a tellement de sens de pouvoir partager tout ça. Ming-Chu Le corps de Chi de Ming-Chu L'univers de Ming-Chu Tout est en éveil Tout devient de plus en plus pur et harmonieux Maintenant, simplement laisser aller à la pure respiration qui se produit Restez avec le souffle de l'univers Qui apparaît dans Ming-Chu S'ouvre et se ferme Et abandonnez-vous À vivre Ce mouvement Et vous savez que vous le vivez Alors, c'est l'état de Ming-Chu 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 A chaque expire, chaque ouverture de la respiration universelle Tout s'ouvre et se relâche Et vous pouvez légèrement sourire Ça peut être une respiration Comme ça peut être simplement un mouvement du Chi Et on observe Et on sait Qu'on est en train d'observer Il nous faut développer cette habitude De savoir qu'on observe Parce qu'on observe C'est le cas Donc on peut le savoir Qu'on observe Et c'est la pratique de Ming-Chu Nous sommes des Homo Sapiens Sapiens On le sait Et on sait qu'on le sait Parce qu'on le sait On observe Et on sait qu'on observe Parce qu'on observe C'est déjà là C'est déjà ce qui se passe C'est déjà présent C'est déjà ce qui se passe 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 Revenez À chaque fois Juste revenir À mine du air Les pensées Les émotions Et les sensations Passent Et nous en faisons L'expérience Nous les observons Et alors nous savons Que nous en faisons L'expérience Parce que nous en faisons L'expérience Ce qui fait que nous sommes Dans l'état de Minja C'est déjà ce qui se passe C'est déjà ce qui se passe Et chaque ouverture Est l'occasion De se détendre Applaudissements C'est déjà ce qui se passe Et maintenant C'est déjà ce qui se passe C'est déjà ce qui se passe Merci. 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 Le souffle de l'univers très doux toujours permet de détendre, de sourire, de relâcher. Mime Dieu est très stable, simple et présent. Merci. 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 La conscience s'ouvre et se relâche profondément en harmonie avec l'univers. tout le corps de chi s'harmonise avec le palais de Migmund. Merci. Vous pouvez ressentir la respiration profonde et douce qui bouge légèrement. le temps de tienne inférieur. Le temps de tienne inférieur. ne pas de tente relâche profondément en sonnage. le temps de tienne inférieur. Il s'accitement dans sonnage du corps du corps est trop fort. Le temps de tienne inférieur. vous observez et vous savez que vous observez la respiration du tantienne inférieur profonde et douce à chaque fois s'ouvre dans l'univers et un sentiment de paix et de bien-être se diffusent à travers tout notre être et de bien-être et de bien-être A chaque expire, souriez, détendez et ouvrez. Le Tantien, tout le corps de Chi se détend de plus en plus, se relâche, se ramollit de plus en plus, s'adoucit et s'attendrit, se remplit d'amour. Et de bonté. ... 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